Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog et cette fois ce sera un vlog de lecture. Parce que bon, c'est pas dans la dernière vidéo qu'on a parlé beaucoup de bouquins, hein ? Nous sommes le 18 juillet au soir. Vous savez peut-être que j'ai un faible pour la littérature post-apocalyptique, pour le thème de la fin du monde, tout ça, tout ça. Je voulais donc me faire une nouvelle petite session sur ce thème, session dont vous verrez le résultat dans le billet qui accompagnera la présente vidéo. Je voulais partager avec vous ma progression au cours de ma lecture de deux romains. Le premier, c'est Bepocalypse de Ariel Holtz et le second, c'est Féline de Stéphane Servin. Et vous donnez mes impressions peut-être au fil de ces deux récits. Bonjour, on est lundi, on est le 19 juillet. Je ne savais pas par lequel commencer, finalement j'ai choisi Ariel Holtz. Et hier soir, j'ai lu que 4 pages. Donc je continue un petit peu plus tard. Je peux vous dire, j'ai aussi beaucoup hésité entre lire et se reposer ou faire du tri dans toute la maison pour la désencombrer et faire le grand, grand, grand nettoyage. Mais je préfère lire. Tu veux avoir ? Pas de cassé. On a quand même vidé tout le petit ruisseau, la petite rigole. J'ai enlevé toutes les feuilles. C'est déjà pas mal. Premier jour après le début de la baie-pocalypse. Et dans la matinée, je suis arrivée à la page 44. L'ambiance est vraiment très 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 bien posée. Pendant la sieste du lardon, j'ai fait un petit peu de montage. Et puis j'ai encore lu une trentaine de pages. Et vraiment, Ariel Holtz, il n'a pas s'emparé pour créer des univers. Je me rappelle des sœurs Carmine, il avait créé vraiment un univers un peu gothique à lui. Et là, c'est un univers où se croisent des mutants, des espèces qui sont apparues après des météorites qui sont arrivées sur Terre. Et puis aussi des fantômes électriques et puis des humains survivants. Et vraiment, je me régale. Alors, nous revoilà en fin d'après-midi. Il pleut. Alors, non seulement c'est un déluge dehors, mais en plus on a de l'orage. C'est un temps idéal pour un vlog apocalyptique. Vous ne trouvez pas ? Et pendant que les garçons jouent tranquillement dans le séjour, parce qu'ils ont dû quitter la terrasse couverte tellement le vent était fort et la pluie, il est mouillé. Du coup, pendant qu'ils sont là-bas, moi je continue aussi tranquillement. Mon petit tri, ma réorganisation de la maison, pôle par pôle. Et puis surtout, au fur et à mesure, des créneaux que je trouve. Mais ça avance ! Super ! Ça motive ! Je sens bien que ce vlog est appelé à devenir un vlog spécial. Fin du monde, tiré, fin de l'encombronnant. Mais c'est pas plus mal ! Bonjour ! On est le lendemain, on est mardi 20 juillet du coup. Il est déjà quasiment midi. Il est midi. Et je n'ai absolument pas lu depuis que je me suis levée. J'ai lu un petit peu au lit ce matin. Et puis ensuite, j'ai pas eu le temps parce que j'ai continué le rangement, parce que j'ai fait pas mal de machines et parce qu'on avait pas mal de petites courses à faire en ville. Et on vient de rentrer. Voilà. Donc je compte sur la sieste pour avancer. Hier soir avec Totoro, on a regardé Tomorrow War avec Chris Pratt, entre autres. Et c'était un très bon divertissement. J'ai bien aimé. Avec des extraterrestres, une menace venue du futur, et un voyage dans le temps, et tout. J'ai trouvé que le film remplissait son contrat. Je vous montre quand même la lecture actuelle de Totoro. Il se prépare à sa façon à la fin du monde. Il est 7h05. Et on est dans le jardin en train de profiter du frais. Pour survivre aux zombies et échapper à l'apocalypse, il faut être dans une bonne forme. Donc j'ai repris la gym. Et pendant que la chasse continue et l'arrosage avec son papa, j'ai rangé le dernier gros pôle qui me restait. A savoir le placard du lardon. Il y a une partie des affaires qui sont trop petites et que j'ai donc enlevé de l'armoire pour les donner à mon amie Virginie. Il y a un petit sac aussi qui va partir pour les restos du cœur. Là je vais déjeuner puisque les garçons ont déjeuné mais pas moi vu que j'étais sur ma lancée. Je précise quand même que j'ai avancé encore de 35 pages à peu près dans Bepocalypse ce matin. Pendant que le lardon s'est un peu rendormi entre 6h20 et 7h. Et j'approche du dernier tiers. Je pourrais faire comme ça mais me nourrir de crapauds comme lors de son examen de survie. Ou de grosses blattes. En fait, muesli et pêche c'est parfait. Du coup peut-être que tout simplement c'est juste l'araignée qui l'a détruit sa toile. Elle l'a déménagée ? Oui. Totoro lui s'est occupé entre autres de tailler notre tamaris et le coin est devenu tout beau, tout propre. Comme Totoro est parti promener avec le lardon, je vais encore avancer un peu. Un sérum anti-aracling ? Pas du tout. Juste le délicieux sirop de fraise que Nicole nous a apporté cet après-midi. Bonjour, on est le 22 et je suis presque fini, vous avez vu. On va aller à la villa de ma belle-sœur et de mon beau-frère qui sont partis en vacances. On doit s'occuper des chats. Enfin plus exactement, la villa qu'ils louent est là actuellement pendant quelques jours. Il n'y a pas de locataire. Donc on en profite. Je vous emmène. Il faut aussi que je vous dise qu'il y a tout pile une semaine, Ness et moi, on y était en soirée avec une autre collègue pour une petite soirée littéraire sans prétention. Mais très sympa et évidemment dans un cadre somptueux. Donc c'était chouette. Pendant que les garçons font la sieste, je me suis installée dehors pour vous parler de ma lecture. Et voilà, j'ai terminé B'Épocalypse et je me suis vraiment régalée. Encore une fois, comme dans d'autres ouvrages de M. Ariel Holtz, eh bien l'univers est cohérent, il est bien construit, les personnages sont intéressants. Alors qu'est-ce que j'ai apprécié aussi dans B'Épocalypse ? Alors évidemment le côté spectaculaire, aussi bien dans les créatures. Et ça m'a fait un peu penser parfois au film Mimic. Mais aussi pour le côté survie, un peu à la Hunger Games. J'ai apprécié encore une fois le travail sur la langue, sur les mots, avec des néologismes. C'est très riche. On voit que l'auteur prend plaisir à créer des choses, à inventer des mots nouveaux. Alors j'ai beaucoup aimé aussi le côté vibes des années 80. Voilà, ça m'a un peu fait penser par exemple à Stranger Things. Et puis j'ai apprécié aussi la dimension sociale. Alors autant qu'on puisse parler de société dans cette ville, on a différents quartiers, on devrait peut-être même dire des ghettos d'ailleurs, qui ne se comprennent pas forcément parce qu'ils ne se connaissent pas. Et on va assister à la réunification de cette cité qui était totalement désunie. J'ai beaucoup aimé la dimension sociologique presque. Pour conclure, quand Ariel Holtz écrit de la science-fiction, eh bien il le fait aussi très bien. Alors il est 18h20 et comme la propriété est encore dispo ce soir et vide, eh bien on va aller se baigner et puis on va aller pique-niquer avec deux copains. Salut Sandro ! Non, d'accord c'est pas à manger. Bonjour, on est samedi, on est le 24 juillet. Alors hier soir un peu tard avec Totoro, on a regardé une partie de la rediffusion de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, en mangeant une glace. Il a fait quelques gouttes et là il fait un peu gris. Mais on profite du coup du frais et c'est très agréable. J'ai commencé Féline avant-hier, hier. La journée est passée très vite. En incluant une petite visite surprise à Ness chez elle. Et là aussi on est dans la science-fiction, on est dans le thème de la mutation encore une fois. Alors dans la matinée je vais encore avancer parce que Totoro emmène notre lardin voir un petit mouton que possède un de ses copains. Donc ça va beaucoup lui plaire je pense. Peut-être aussi que je commence à faire les sacs. Demain je vous emmène encore dans nos valises. On monte un petit peu en altitude. Passer quelques jours tous les trois. Et comme je n'aurais pas fini Féline, je suis obligée de vous emmener avec moi pour finir ce vlog. Et j'ai aussi fait un petit peu de ménage pour laisser la maison en ordre parce que j'aime bien revenir de vacances et que la maison soit à peu près rangée et propre. Ça y est, à son tour, Louise vient de commencer à devenir une féline. Et le début de son combat pour la liberté. Et quelle critique des réseaux sociaux et de leur dérive ? Et le mouton il était gentil ? Oui. Il est encore tout petit. Il est encore un dé Warden. Il est en bourse à la Question. Il est en bourse à sa Sous-titrage ST' 501 28 juillet 7h10, je viens de finir Féline. Bon et le reste du temps alors qu'est-ce qu'on a fait ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on continue l'entraînement en cas d'invention zombie, on sait jamais. Notre petit séjour formé nature et c'est trop bien. Petit stage de survie dans la jungle amazonienne. On a même trouvé un camp fortifié désaffecté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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